Et salut à tous, c'est Amilas pour Vacant.net et... Vous sentez cette légère odeur de barbecue qui vous chatouille les narines ? Vous percevez cette douce et agréable musique qui vient effleurer vos tympans ? Mouais, ça ne fait plus aucun doute. C'est donc sur Train que je vais vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Tips & Tricks. Alors Train, outre le fait d'être une map qui à première vue semble se situer dans le fier pays qu'est la mère patrie, mais que malgré cela, on se retrouve quand même, par je ne sais quelle magie, à lire des journaux américains. Il s'avère que c'est aussi une map qui, en cherchant bien, peut nous dévoiler quelques astuces assez intéressantes que je vais m'empresser de vous présenter. Alors on va commencer par les différents wallshots possibles sur la map, et le tout premier va partir du principe que le mur que vous voyez devant vous, malgré les apparences, est probablement fait en carton. En effet, en espérant que l'ennemi ait l'intention de passer par la ladder room, ce que vous allez pouvoir tenter de faire en sortant du spawn CT, ça va être de vous caler dans ce coin de la plateforme, de viser un peu au-dessus de l'étoile, un peu sur la droite, puis tirer dans ses environs. Un shot qui donc n'est absolument pas risqué, qui ne vous coûtera rien, mais qui vous offrira tout de même une chance d'atteindre votre éventuelle victime. A savoir aussi qu'il est tout à fait possible de tenter ce shot depuis le site A. Sur le même principe, on va ici tenter de tirer à travers le même mur. Donc tout d'abord, monter sur ce pot de peinture, visez maintenant à ce niveau de la lampe, légèrement à droite, puis tirer. Voilà, en imaginant qu'on vous a indiqué la présence d'ennemis dans cette salle, c'est toujours cool d'essayer. Ensuite, on a le fameux wallshot qui a été plus ou moins popularisé par Guardian, se trouvant dans le mid et permettant de tirer sur tout le site A à travers ce mur. En effet, il peut s'avérer plutôt utile dans une multitude de situations, par exemple ici, en pré-shotant. Par ailleurs, vous en serez très certainement douté, ça marche évidemment dans les deux sens. Voilà, c'en est fini pour ce qui est des wallshots, mais j'ai ici une flash qui va s'avérer être très utile pour, par exemple, aider vos mates à prendre le site A. Juste, lancez-la à travers cette fenêtre, elle va venir aveugler l'ensemble du bombe site. C'est à mon avis la flash la plus useful de cette map. Puis, pour finir, je vous ai trouvé une smoke assez sympa que vous allez venir caler en dessous de cette plateforme pour ensuite vous placer légèrement par-dessus. Bon, j'imagine que vous avez déjà saisi le principe qui est le même que je vous ai présenté sur de précédentes vidéos, et qui donc consiste à ce que vous voyez l'ennemi, mais lui ne vous voit absolument pas. Voilà, cet épisode est à présent terminé, et comme d'habitude, je serais évidemment ravi que vous me laissiez vos avis dans la section commentaires. Qui, par ailleurs, vous vous en doutez, n'est pas uniquement présente pour comparer ma voix à celle d'un quelconque chanteur. Ouais, je vous ai vu, vous. Merci. 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 Merci.